Cette vidéo vient en aide à la fiche numéro 5 sur le paysage dans SketchUp Donc le but c'est de réaliser ce bâtiment avec le terrain à côté Donc je vais me positionner en vue du dessus Et je vais commencer par faire un premier rectangle En prenant appui sur l'origine Il va faire 5 mètres par 2 donc je tape 5.2 A la suite de ce rectangle là je vais en faire un deuxième un peu plus petit Qui va faire 2 mètres 50 par 2 Donc 2,5.2 Ensuite au dessus j'en dessine un autre de 12 mètres par 3 Et puis un dernier de 11 mètres 50 par 5 Alors la première mesure est sur l'axe rouge, la deuxième est sur l'axe vert Et puis je dessine deux rectangles pour le terrain Un de 12 mètres par 9 mètres Et puis à côté un deuxième qui va faire 10 par 10 10,10 Ensuite je vais gommer les traits qui ne vont me servir à rien Donc celui-là par exemple Il y a aussi les traits sur le dessus du bâtiment Et ensuite je vais choisir mon outil pouce étiré pour monter mon bâtiment de 9 mètres 13 Donc 9,13 Ensuite j'appuie sur entrée Donc là j'ai bien fait un bâtiment Je fais le petit appantique qui est devant Pareil Je le monte de 6 mètres Ensuite avec la gomme je vais encore enlever certains traits qui ne servent à rien Je vais donc dessiner un premier trait qui va faire 5 mètres de haut ici Je récupère mon point à 5 mètres sur le petit rond vert Et je dessine la pente de ma toiture Ensuite je prends pouce étiré Et je pousse cette toiture le long de ma façade Ensuite avec la gomme j'efface les traits Donc là il m'a effacé la face Je vais retirer une diagonale pour faire réapparaître le côté de mon bâtiment Je peux gommer cette diagonale Je fais pareil avec la pente du toit Donc cette fois-ci je vais prendre un point à 8 mètres 50 du sol Donc je tape 8,5 Et je tape entrée Et ensuite Je vise à 8 mètres 50 Un petit point vert Et je fais ma pente Et ensuite je vais pousser ça avec l'outil poussée tirée Donc il faut pousser 3 fois Il me reste à gommer tous les traits qui ne servent à rien Je me rapproche un peu Avec la contrôle roulette de la souris On va essayer de viser comme il faut Et voilà Donc là j'ai bien dessiné mon bâtiment Il y a encore un trait ici que je peux gommer Et puis un aussi sur cette façade là Ensuite je veux modéliser un terrain sur le côté de mon bâtiment Donc pour faire ça je vais aller dessiner le contour de mon terrain Donc je prends mon petit crayon Je vais monter ici à 2 mètres Donc je tape 2 entrée Ensuite je vise le point vert Alors il doit être un peu plus bas Je l'attrape Je clique le point du terrain Je reprends mon point à 2 mètres Je fais une parallèle le long du bâtiment Donc ici c'est à 2 mètres Ensuite j'ai besoin d'un point à 0,5 mètres au coin de mon bâtiment Donc là pareil 0,5 entrée Et ensuite je vise le point vert Donc là il faut que je descende un peu Voilà je l'attrape Et je termine le contour du terrain En descendant jusqu'en bas du bâtiment Ensuite je vais sélectionner ce contour Pour pouvoir dessiner la pente du terrain qui monte le long de la maison Pour faire ça je prends l'outil sélection Et je maintiens la touche shift enfoncé J'essaie de bien viser tous mes traits Voilà Et ensuite c'est très simple Je vais dans le bar d'outils bac à sable Et je clique sur à partir des contours Et voilà il m'a dessiné Les contours du bâtiment J'essaie de bien viser à l'outil sélection J'essaie de bien viser à l'outil sélection